Musique Parmi les quatre circonscriptions de notre île, la première de Corse du Sud est la plus riche. Néanmoins, 13% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et depuis le mois de septembre, le taux d'inflation est en constante augmentation, ce qui entraîne une hausse de 4,2% des prix de l'alimentation. Nous sommes dans un supermarché de la périphérie d'Ajaccio pour essayer de voir comment est gérée cette problématique. Alors Laura, là vous êtes en train de faire vos courses. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation des prix ces derniers temps sur votre ticket de caisse ? Oui, globalement. En plus, moi j'ai un compagnon qui adore les pâtes. Les pâtes, ça a explosé. Mais c'est vrai que du coup, ça devient limite un plaisir de se prendre des pâtes. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres produits où vous voyez une augmentation aussi ? En fait, c'est plutôt globalement. Je vois qu'avant, quand on faisait nos courses pour la semaine, on avait autour d'une centaine d'euros. C'est-à-dire qu'on mange quand même pas mal de fruits et légumes. Et maintenant, on va avoir notre panier qui est toujours plutôt autour de 115, 130. Là, on le sent depuis à peu près trois mois. Et est-ce que vous essayez de faire des économies ? Est-ce qu'il y a des produits que vous n'utilisez plus, que vous n'achetez plus pour faire des économies ? Alors moi, pas tellement. Parce que c'est vrai que je travaille dans la santé. Pour moi, bien manger, c'est vraiment important. Donc je ne vais pas réduire ma consommation d'aliments que je trouve bons. Même au niveau des marques, je vais continuer à garder des choses que je trouve bonnes pour la santé, s'il y a une bonne composition. Donc c'est vrai que ça ne change pas. Par contre, ça devient quelque chose de plus important dans le budget maintenant, de tous les jours. Alors est-ce qu'avec l'augmentation des prix, vous avez changé vos habitudes de consommation ? Globalement, ça peut arriver quelques fois, parfois, où je ne l'ai pas regardé. Maintenant, je regarde un peu plus les promotions qu'on peut avoir. Ou alors, on prend toujours la marque distributeur quand ça me convient au niveau des produits. C'est ce que je garde. Là, il y a un rayon anti-gaspi. Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter et de prendre des produits dans ce rayon ? Alors, je vais toujours regarder s'il y a quelque chose que je prenais d'habitude. Je ne vais pas essayer de prendre quelque chose que je ne prenais pas habituellement dans mon panier. Mais si, par exemple, il y a un produit que je prends habituellement comme du jambon et qui est en promotion, je vais plutôt le prendre si je sais que je vais le manger à la date requise. Merci beaucoup, Laura. Donc là, Dominique, on arrive dans les rayons self-discount qui ont été créés dès 2017 à l'ouverture du magasin. C'est ça. Est-ce que vous avez observé un changement dans la consommation dans ces rayons-là ? Oui. Depuis ces derniers mois, effectivement, on assiste à une augmentation des ventes dans ces rayons-là. On s'aperçoit que la manière de consommer de nos clients change et qu'ils font de plus en plus attention au prix des marchandises. Donc ces quatre derniers mois, il y a eu une augmentation de quatre points dans ces rayons-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour proposer des prix réduits ? Alors, proposer des prix réduits, déjà nous, dans notre enseigne, nous avons la chance d'avoir un vrai marché sur le self-discount, déjà. Et on le voit surtout sur les emballages qui sont un peu plus fins ou d'un peu moins bonne qualité, entre guillemets, que les emballages des marques nationales, ce qui permet de réduire les coûts. Et en termes de mise en rayon également, on essaye de réduire la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on permet à nos collaborateurs de mettre des cartons dans ces rayons pour aller un peu plus vite, de façon à vraiment garder les prix les plus attractifs possibles pour nos clients. Alors concrètement, jusqu'à combien de pourcents on peut gagner en allant dans les self-discounts ? Dans les self-discounts, on peut tranquillement gagner 15 à 25 % sur l'ensemble des marques nationales. Et vous avez aussi un rayon anti-gaspi, où là, on peut trouver des produits qui vont même jusqu'à moins 50 %. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe pour ce rayon ? Oui, c'est un rayon qui a été mis en place également à l'ouverture du magasin pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc tous nos produits frais qui arrivent à date, quelques jours avant et le jour même, sont vendus un peu moins cher. Merci beaucoup Dominique. Malgré ces réductions pouvant aller jusqu'à 50 %, pour le budget de certains ménages, cela ne suffit pas. C'est en partant de ce constat que trois femmes ont décidé d'ouvrir une antenne du Secours Populaire à Péry. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes la référente de l'antenne du Secours Populaire de la Gravonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a moins d'un an, vous avez décidé d'ouvrir ici ? En fait, on est un certain nombre de bénévoles du Secours Populaire qui sont originaires de la Gravonne, de la vallée. Et on a repéré qu'il y avait de la précarité qui s'installait de plus en plus dans nos villages et dans la plaine. Et on s'est dit que c'était une bonne idée d'installer ça carrément au cœur de la vallée. Là, vous aidez une trentaine de familles. Est-ce qu'avec l'inflation et l'augmentation du prix de l'alimentation, vous voyez plus de gens venir ? C'est assez spectaculaire en fait parce que depuis, je dirais à peu près deux mois, tous les jeudis, on a au moins un ménage de plus. Si ce n'est deux, parfois même trois. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation continuelle du nombre de bénéficiaires. Oui, c'est clair. Et quels sont leurs profils ? Il y a des retraités qui sont originaires des villages de la vallée, quelques-uns. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ont la cinquantaine, qui sont isolées, qui sont seules, qui ne sont pas loin de la retraite, mais qui ne sont pas vraiment et qui sont usées. Il y a beaucoup en fait de jeunes femmes seules avec des enfants et qui ont des difficultés à vivre, même si elles travaillent parfois pour certaines. Et on a calculé par le nombre d'enfants qui faisaient partie de nos bénéficiaires, en fait on a 21 enfants reçus ici sur les 65 personnes qui sont enregistrées. Et vous nous disiez aussi que le Secours populaire rencontre aussi des difficultés, notamment au niveau de l'approvisionnement en alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout ce qu'on va chercher dans les hypermarchés, les magasins d'alimentation, il y en a de moins en moins. Probablement dû au fait qu'effectivement les hypermarchés vendent jusqu'à la dernière minute leurs produits alors qu'avant ils nous les donnaient. Donc là, il y a une perte. On a très peu de produits frais, on n'a pas beaucoup de légumes, donc on est obligé d'acheter les légumes. Donc on est obligé de demander des subventions pour acheter des légumes, de faire des collectes, etc. Et puis il y a aussi l'Europe parce que les associations font de l'aide alimentaire. Elles achètent les invendus européens. Et là, il y a la guerre en Ukraine. Et donc au niveau de l'huile, au niveau du sucre, au niveau de la farine, il faut faire attention. On nous a dit de faire attention, de baisser les dons. Merci beaucoup Frédéric pour cet entretien. Au-delà du pouvoir d'achat, une autre problématique se pose, celle du logement. À Ajaccio, depuis la crise du Covid-19, le prix des biens a augmenté de 20 à 30%. Et dans certains quartiers, celui du mètre carré peut atteindre 7500 euros. Bonjour Nathalie. Bonjour Audrey. Vous avez créé l'agence immobilière Casalou en 2016. Donc vous avez été témoin de l'évolution du marché de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux ? Alors l'agence a été créée avec Nicole, ma soeur. Depuis 2016, on va dire qu'il y a eu vraiment un tournant après la crise sanitaire. 2021, effectivement, on a vu surtout une évolution au niveau des prix. On a un marché dynamique aujourd'hui avec une demande très très forte. Mais une offre qui a du mal à suivre, qui a du mal à se régénérer. Donc des prix qui ont tendance à beaucoup s'élever. Et est-ce que cette demande fait augmenter les prix ? Est-ce que c'est des personnes qui ont plus de moyens ? Oui. Je dirais que les revenus locaux ne sont pas toujours les mêmes que les revenus qui viennent soit des grandes villes comme Paris ou des personnes qui arrivent de l'international. Donc le pouvoir d'achat n'est pas le même. Il y a aussi une autre problématique à laquelle vous êtes confrontée. C'est celle des annonces de particuliers sur des sites internet dédiés. Comment vous faites pour gérer cette concurrence ? On essaye de leur apporter notre expertise. C'est des fois un petit peu dommage qu'ils ne viennent pas vers nous. Car effectivement, ça peut participer à une certaine dérégulation des prix. Parce que c'est vrai qu'avec cette facilité d'internet de passer des annonces, ça paraît simple. Mais c'est un vrai métier. On est là pour les conseiller. Et effectivement, apporter notre professionnalisme pour tout ce qui est photographie, conseils. Et surtout, régulation des prix. Là, nous sommes en pleine campagne électorale pour les législatives. Qu'est-ce que vous attendez d'un député sur la question de l'immobilier en Corse ? C'est un vaste chantier. On va commencer par les arrêtés millions. Donc ce serait bien, voilà. L'échéance est à décembre 2027. Donc bon, il faut travailler pour proroger cette dérogation. Et puis, effectivement, on a un empilement de couches avec le paduc, la loi littoral, la loi montagne. Essayer d'équilibrer tout ça pour répondre à toutes les demandes. Pour que nos jeunes, nos enfants puissent se loger, entreprendre un parcours patrimonial qui leur convient. Et non pas faire des choix par dépit. Que nos agriculteurs puissent s'installer, rester sur la région et travailler. Et répondre à une demande économique. Mais surtout, surtout, et c'est important pour nous-même au niveau de l'agence, on y tient. Respecter notre environnement, respecter notre patrimoine. Ce qui est essentiel pour nos valeurs. Vaste chantier pour nos élus, en fait. Merci beaucoup, Nathalie. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation du prix de l'alimentation, hausse des prix de l'immobilier. Ces problématiques, entre autres, font déjà partie du quotidien des insulaires. Et elles devront être portées par les députés nouvellement élus.